On y va ? On va parler d'Alexandre Rotendik aujourd'hui. Absolument, nous avons prévu de faire une journée dédiée à Alexandre Rotendik, qui est un mathématicien de génie, en fait, qui a écrit plusieurs dizaines de milliers de pages, il y a deux chiffres qui existent, entre 20 000 et 40 000 notes, qui restent d'ailleurs à étudier, et toute la communauté scientifique internationale des mathématiciens attend cet héritage. Et la question que nous nous posons, nous, avec Stéphane Trois-Carré, ici présent, et également avec Nicolas Flaminski, et avec d'autres chercheurs et d'autres mathématiciens, sans vouloir prétendre à répondre à cette question de son héritage scientifique, c'est tout de même d'arriver à identifier, vu depuis l'architecture et des architectes qui utilisent l'espace comme matière d'action, en fait, quel peut être l'apport théorique, épistémologique et scientifique qu'Alexandre Rotendik peut apporter à la discipline de l'architecture concernant ces aspects, justement, théoriques sur la spatialité et sur l'espace. Alors, c'est quelqu'un qui a travaillé dans une articulation de géométrie, non pas analytique, mais de géométrie, une autre géométrie, et il articule la dimension... il articule une dimension arithmétique à la continuité, en fait, et en construisant cette articulation, évidemment, il théorise vers des espaces multidimensionnels, mais nous nous arrêterons simplement à la dimension 3. Alors Stéphane, peut-être que tu as un complément à apporter sur ces questionnements-là ? Alors, Grotendik, au départ, était vraiment un mystère pour moi, parce que je me suis plus intéressé par René Tom, tout au début, la théorie des catastrophes me parlait énormément, et de la typologie et les questions de continuité, donc c'est des choses qu'on va sentir lorsqu'on fait du dessin. Et en réfléchissant à toutes ces questions, un jour, je me suis posé la question du rapport qui pouvait y avoir, et c'est la question que se posait Cantor, qui pouvait y avoir sur le rapport entre les nombres discrets, et les ensembles discrets, et les ensembles continus. Et Poincaré aussi a fait une conjecture là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on dessine, on peut se poser si nos traits sont continus ou s'ils sont discrets. Qu'est-ce que c'est que la discrétisation quand on applique son pinceau sur une surface ? Qu'est-ce que c'est que cette discrétisation, ce choix, cette localisation ? Et donc ça a posé énormément de problèmes épistémologiques sur le geste même de peindre et de dessiner. Et au fur et à mesure de mes recherches, je tombe sur Crottenbeek, pour lequel je ne comprenais absolument rien, jusqu'au moment où je crois qu'il apparaît que ce mathématicien fait un pont entre l'algèbre et la géométrie, c'est-à-dire entre le discret et le continu. Alors, pour moi, c'était une conflagration parce qu'en réalité, je pense que c'est une question absolument cruciale en termes d'épistémologie et de philosophie pour notre siècle et notre société. C'est-à-dire que ces discrétisations, c'est quand on localise quelque chose, on le nomme, on l'essentialise, un c'est un, ça n'est pas autre chose. Alors que tout ce qu'il y a autour d'un 1, pour peu qu'on soit dans les réels, ça devient quelque chose d'extrêmement subtil, sophistiqué, qui va convoquer la question de l'échelle, qui va convoquer les questions de la définition, etc. Et là, trouver un mathématicien, je dirais un intellectuel, qui est capable de fabriquer un corpus qui permet de passer de l'un à l'autre sans avoir cette impression de rupture, je trouve ça assez bouleversant. Je trouverais que même, d'une certaine façon, je trouverais que c'est presque religieux, au sens où, à mes yeux, là encore, c'est qu'il y a une grande crise pour notre... Quand Nietzsche a déclaré la mort de Dieu, ça fait longtemps qu'on voulait être sa mort, au moins son absence, ou son absence, son inexistence, finalement, on se coupait d'un monde continu. dans lequel tout va très bien, puisqu'il y a quelque chose qui nous veut du bien autour, et puis on arrive, on repart, et les choses sont écrites. Et là, on se retrouve avec des objets, nous-mêmes en tant que matière, en train de distinguer des autres, on est distingué, on se distingue les uns des autres, vraiment avec une ontologie spécifique, je dirais une ontologie qui nous discrétise, d'une certaine façon. Alors, ce n'était pas pour comparer les êtres humains aux nombres, non pas, mais je me dis qu'il y a quelque chose de semblable, et ça pose énormément de... ça pose tous les problèmes de perception, et qui probablement vont revenir aussi à quelque chose qui me plaît énormément, c'est maintenant, et ça on va revenir aussi à des questions des années 60, d'où on parle. Alors, au lieu de dire d'où on parle, c'est quels sont les outils avec lesquels on parle. On définit les outils, ça c'est la démarche scientifique. Alors, là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rêverie peinte, en me posant la question de l'espace entre une peinture et une autre, qui était le morphine, et qui était, en réalité, j'avais voulu appliquer le système de déjection dans la peinture, et je me suis aperçu que ça ressemblait au morphine et au fondateur de Crotel Dick. C'était des catégories beaucoup plus larges, beaucoup plus d'isaroïdes, prendre un chaos sur un autre chaos, et essayer de trouver s'il y a une éjection possible. Waouh ! Et ça, c'est magnifique ! Alors, les architectes sont extrêmement friands de modèles, et effectivement, la question que pose Brotel Dick, c'est, d'une certaine manière, un peu en un an et demi, au début du XXe siècle, cette articulation discrète continue avait déjà évolué avec les modèles de Mandelbrot, où on a des objets de dimensions irrationnelles qui apparaissent, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement, quel est l'apport théorique ? Comment les architectes peuvent venir s'interroger, en fait, sur des questions nourries par le modèle de Brotel Dick ? On peut très bien imaginer, c'est une transition douce pour rentrer dans un bâtiment, ou des choses comme ça. Ça peut être... Voilà, c'est moi, c'est la première idée qui me viendrait. Au lieu d'avoir le seuil de la porte, un dispositif qui devient de plus en plus dense, et on se localise au fur et à mesure de... C'est vraiment une très très belle idée, parce que ça nous permet probablement de changer un certain nombre de codes, d'implicites, de mouvements dans l'espace. Donc c'est un potentiel théorique qui est porté à la disposition des architectes, et c'est cette interrogation-là qui nous conduit à élaborer cette journée. Merci, Thévin. Merci. Merci.